C'est le même son que dans Rocky, ça! Le film s'appelle The Ministry of Unvently Warfare. C'est un film de Guy Ritchie. Ça m'en veut dire... Spoil, moi, pas rien. Henry Cavill, Aza Gonzalez, Alan Ritchon et plusieurs autres acteurs. En gros, c'est basé sur une histoire vraie en passant. Même à la fin, on a des photos avec de l'information par rapport aux personnages qui sont interprétés par ces grands acteurs-là. Quand je dis grands acteurs, je ne dis pas que c'est des grands acteurs, mais c'est des grands, gros acteurs. C'est l'une des premières unités de combat qui a amené un peu à la fondation de l'ère moderne des Black Ops, des opérations spéciales. Et eux sont comme... Tu sais, quand on dit que c'est une équipe, c'est secret, s'il se passe de quoi, nous, on ne reconnaît pas le fait qu'on t'a envoyé là, ce genre de mission-là. Et eux sont envoyés par rapport aux U-Boat nazis qui empêchent la traversée des bateaux navals américains pour aller aider les Britanniques. Fait que si vous aimez un peu la période, tu sais, comme on voit souvent dans les films d'Indiana Jones ou avec les nazis, les méchants nazis, ce côté-là est réussi. Visuellement, moi, je vous disais, Isabelle, je ne comprends pas pourquoi ce film-là n'est pas sorti au cinéma. J'aurais trippé à aller voir ce film-là au cinéma. Si vous aimez les combats, l'ère de la deuxième gamme mondiale, quand j'ai dit ça, de tripper là-dessus, ce n'est pas de dire « Hey, c'était le fun cette période-là ». C'est une période sombre de la population pour tout le monde à ce temps-là. Il y a beaucoup de sacrifices et de stupidité qui ont été faites. Même Martin doit peut-être pouvoir nous en parler un peu plus. Mais si vous aimez ce genre de contenu-là, c'est très divertissant, c'est très violent en passant. Le personnage qui est interprété par Alan Ritchin, c'est le qu'on voit dans Reacher. Lui, il n'est pas juste violent. Il est mal intentionné. C'est quoi le film avec Content Taritino qui se passe avec Brad Pitt là-dedans? C'était Anglerous Bastards. Anglerous Bastards, il y a un gars là-dedans qui lui dit « Moi, je veux que tu me ramènes des scalps ». Tu comprends? Je ramène des scalps. Lui, il ne ramène pas des scalps. Lui, il ramène des cœurs. Il arrache les cœurs des soldats. Tu comprends? Il tient à ses mains puis tu vois tout. C'est assez... Ça dure deux heures exactement. C'est un super bon divertissement. Je vous le recommande si ce film-là est hallucinant. En plus de voir Henry Cavill à l'écran avec la grosse barbe et la moustache, tu ne vois pas vraiment ce film. Il a un look malade. Quand il se m'attirait, il y a la langue qui sort comme Gene Simmons de Kiss. Tu vois qu'il joue un personnage qui trille à tuer des nazis. En tout cas, je ne peux pas vraiment dire grand-chose autre que ce film-là. Le décor est réussi. La mission est intéressante. Le jeu des acteurs, ils font leur job. Ce n'est pas un film comme, mettons, Saving Private Ryan qui va être nominé aux Oscars. Ce n'est rien de ça. C'est juste, c'est très bien fait. Il y a de l'argent à l'écran. Moi, j'aurais trippé à aller voir ça au cinéma. Puis c'est le choix d'avoir... Comment tu dis ça, Ben? C'est un film de Guy Ritchie. Oui, oui, oui. C'est la signature de Guy Ritchie aussi. Puis, my God, on s'amuse. Si tu regardes ce film-là, tu n'es pas sur ton téléphone. As-tu, gars, j'ai justement Marc-Antoine Bonin qui dit « C'est un genre de Glossed Bastard ». C'est un peu dans le même ton de tout ça, mais avec Guy Ritchie. Si tu as vu des films de Guy Ritchie auparavant, tu vas reconnaître sa signature en tant que réalisateur de ce film-là. C'est produit en plus par, attends, je vais les noms, Jerry Ruckheimer est producteur là-dessus. Tu sais, c'est Lionsgate Entertainment qui a fait ça. C'est une grosse production. C'est sur Amazon Prime Video. Pourquoi ça n'a pas sorti au cinéma? C'est-tu? Ça a sorti au cinéma, mais juste, je pense, en Europe. Peut-être que... C'est une marche internationale. Peut-être que les... Je n'ai pas cliqué sur la bonne chose, excusez-moi. Peut-être... Sacré piscine. Je les trouve plutôt apaisants en même temps. Je ne sais pas si peut-être si les distributeurs étaient froids à l'idée de sortir un film comme ça avec ces acteurs-là. Peut-être qu'ils pensaient que ça n'allait pas marcher. Ce film-là, je ne dis pas que ça aurait précassé des records de 500-600 millions, mais c'est facilement un film qui aurait rapporté entre 200 et 400 millions au box-office. Facile. Facile. Parce que c'est un film que tu vas voir en gang, tu vis dans une époque, tu as du fun, c'est divertissant, c'est mature, c'est assez viscéral comme scène sanglante, je veux dire, des couteaux dans la gorge, dans le cœur, des tripes, des morceaux qui revolent, il y en a plein. C'est ce genre-là, ce n'est pas un film pour un enfant pantoute. Oui, c'est ça, les droits de distribution. Mais ça, il y a quelqu'un qui a failli à la tâche. Je ne sais pas si c'est Amazon qui ont restreint et qui ont dit on va regarder ça pour nous autres, parce qu'en même temps, il n'y a pas un mass appeal pour l'auditoire de tout le monde. Les jeunes, je ne pense pas qui sont attirés par ça, peut-être par les acteurs, mais... Pour vous donner une idée, Isabelle, elle écoute souvent les films en français, fait qu'on parle de films en français puis il y a une scène où est-ce qu'au début, eux, ils se cachent en tant que pêcheurs pour infiltrer le secteur des nazis. Puis, Henry Cavill puis Alan Richen, ils interprètent des Suisses. Alors, ils parlent comme ça, j'ai le chocolat, ils disent ça, oh là là! Là, je ne suis pas capable de me le mettre en anglais. Non, non, c'est parce qu'ils parlent comme ça en anglais aussi. Ils sont vraiment... Ils s'amusent, c'est ça, c'est comique, mais en même temps, quand ils se mettent à tuer, tu te fais comme... Wow! OK. C'est les deux extrêmes. Ah, d'aplomb! Gary Chee s'est amusé avec cette fameuse-là. My kind of shit. C'est sur ma liste. Je finis Two Broke Girls. OK. Oui. Two Broke Girls, OK. Ah, c'est bon. C'est vraiment pareil comme ça. Martin, c'est toi qui aimes la période de la deuxième guerre mondiale, c'est-tu de quoi que... Je viens de le rajouter à ma liste, là. OK. Je pense que je l'ai mêlé avec un autre série que je n'aimais pas, là. Ça, c'est un film. C'est deux heures, that's it. In, début, milieu, fin. OK. Ça, je l'avais vu, mais j'ai dû le confondre avec un autre... Tu sais, voyons. Ah. Tu sais, il y a une autre série qui s'est Gentleman, quelque chose, là. The League of the Incredible Gentleman. C'est ça. Ça ne m'intéressait pas puis j'ai probablement pensé que c'était la même chose. Fait que... Ben, en tout cas, moi, je le conseille pour toi. C'est un film pour gars et... Ben, pour tout le monde. Je m'en dis, pour gars et filles. Pour tout le monde. On va jouer safe. Mais moi, je pense que ce qui a marqué, c'est le marketing de ce film-là. Le titre est dur. Même, tu sais, je le vois, c'est The Ministry of Ungentlemanly Warfare. C'est un mouthful, là. C'est dur à dire. Hey, t'as-tu le film The Ministry of Ungentlemanly Warfare? Whatever, tu sais. C'est le monde avec son escamot, là. Le monde qu'ils vont dire, c'est, t'as-tu le film de la Deuxième Guerre mondiale avec Henry Cavill puis The Reacher? C'est ça qu'ils vont dire, le monde. Le gars de Reacher. Le gars de Reacher puis Superman sont dedans. Et quand on regardait les scènes, quand on regardait les scènes, je dis, Isabelle, t'écoutes-tu le film pour leur jeu d'acteur ou pour les acteurs? Elle dit, pour les deux. Pour les deux acteurs? Oui. Oui. Pour monsieur et madame. Elle va s'en pencher. Oui, c'est ça. Elle a aimé le film. On a aimé le film, les deux. Isa aussi, vous la connaissez, vous autres. Elle aime tout ce qui plaît se laissant. Elle a les yeux qui deviennent grandes ouverts comme des piastres. Fait que c'est ça. Vous voulez vous parler de ça? Mais pas de flou. Non, non, on s'assait. Marc-Antoine écrit, il y a la série de The Gentleman sur Netflix qui est un spin-up du film The Gentleman de Guy Ritchie. OK, c'est con. C'est con. Je pensais que c'était... J'ai vu l'annonce de ce film-là puis ça m'intéressait zéro. Fait que quand j'ai revu l'autre annonce, j'ai pas fait le lien que c'était deux films différents. OK. Ça sent pareil. En vacances, tu me forçais pas bien mon cerveau. Stéphane, tu sais de quoi vous allez regarder ça? Ben, j'ai pas Prime puis j'ai pas Netflix, fait que non. Mais... C'est mon genre. C'est ça. J'ai... Mais c'est le genre de choses que j'aime, les Special Apps puis les origines puis les premières missions, c'est vrai. Ça, c'est le fun. Parce que dans ce temps-là, il y a bien des choses qu'on pouvait se permettre de faire parce qu'il n'y avait pas rien qui se surveillait. Quand c'est... C'est un peu gars comme Star Wars. Star Wars, quand Lucas a fait son premier film puis il a dit à son équipe, là, faites-moi un vaisseau qui vole. Les gars se sont amusés puis il a fait, OK, ça fait trois mois que je suis parti puis il y a juste trois scènes de tournée parce qu'ils se sont amusés à expérimenter un paquet d'affaires. T'écris le livre de comment ça devrait se passer. Fait que tu t'en donnes à cœur joie à saigner des affaires. C'est ce qu'on voit là-dedans. Il se passe des choses. Où est-ce que les gars, ils disent... Tu sais, comme quand ils se font envoie de la mission, ils savent quel genre de gars qu'ils engagent, mais ils ne savent pas quel résultat que ça va donner. Ils le disent carrément dans la préparation de la mission, tu sais. Puis quand ils partent, ça commence à aller mal, ils disent, c'est parce que tu savais ce genre de gars-là, tu ne peux pas les blâmer. Les engager. Puis après ça, tu dis... C'est ça. C'est des mercenaires débiles. Tu ne penses pas qu'il y ait du monde qui meurt. Non, non, non. C'est comme en plus, c'est toute une équipe en plus, tu as le spécialiste des bombes, tu as le spécialiste d'infiltration, tu as le spécialiste des combats. C'est comme une petite équipe de G.I. Joe. Ils ont toutes leurs forces. C'est vraiment cool. Tu as la demoiselle qui, elle, c'est une actrice qui est engagée pour travailler avec l'équipe mais pour infiltrer les nazis pour essayer de les amener dans un endroit pendant qu'eux autres font leur mission. Exactement.